La structure des véhicules récents comporte de nombreux dispositifs de sécurité conçus pour éviter les blessures graves ou la mort des occupants de l'habitacle lors d'un accident. Ces dispositifs de sécurité sont généralement regroupés sous les termes passifs ou secondaires. En voici quelques-uns. Les coussins gonflables sont des sacs qui se gonflent instantanément lors d'un impact pour amortir les chocs entre les occupants et les différents éléments de l'habitacle. Ils peuvent prendre différentes formes, telles qu'un ballon, un rideau ou un tube. Ils peuvent être situés à plusieurs endroits dans l'habitacle, dans le volant, dans le tableau de bord du côté passager, dans les montants, dans le brancard de toit, dans les portes, dans les sièges, dans le bas du tableau de bord et même parfois sous les pédales. Deux types de dispositifs de gonflement sont utilisés pour gonfler ces coussins. Des charges explosives pour ceux situés dans le volant et, généralement, des bouteilles de gaz comprimées pour les autres. Il est primordial de ne jamais couper ou écraser ces dispositifs. Le déploiement des coussins gonflables est assuré par un module de contrôle qui actionne également les prétendeurs de ceintures de sécurité ainsi que le système de protection en cas de capotage. Ce module est un appareil électronique chargé d'évaluer les informations fournies par les capteurs et de transmettre un signal de déclenchement des dispositifs de sécurité passifs. Il est muni de condensateurs qui accumulent l'énergie électrique pour permettre le déploiement de ces dispositifs même en cas d'arrêt du système électrique. Le prétendeur de ceinture de sécurité est un dispositif muni d'une charge explosive qui se déclenche en même temps que les coussins gonflables pour tendre la ceinture. Les systèmes de protection en cas de capotage, tels que les arceaux de sécurité autodéployables, servent à minimiser les blessures corporelles qui pourraient résulter d'un capotage. Le déploiement des arceaux de sécurité est déclenché lors d'un accident ou lorsque le véhicule atteint un degré d'inclinaison préétabli. Ces dispositifs se déclenchent même lorsque le toit est remonté. Lorsqu'ils ne sont pas déployés, ces dispositifs doivent être traités avec les mêmes précautions que les coussins gonflables. Certains pare-chocs avant ou arrière sont reliés à des amortisseurs à gaz sous pression conçus pour absorber les impacts à basse vitesse. Ces amortisseurs se composent de deux parties principales, une tige attachée à un piston et un tube étanche. Le tube contient de l'huile et du gaz sous pression et peut exploser lorsque sa structure est affaiblie par un incendie ou par des manœuvres de désincarcération. À partir de 2012, tous les véhicules neufs vendus en Amérique devront respecter de nouvelles normes de sécurité afin d'augmenter la protection des occupants en cas de collision latérale ou de capotage. Présentement, un bon nombre de véhicules circulant sur nos routes, qu'ils soient haut de gamme ou économiques, présentent de telles caractéristiques. Pour se conformer à ces normes, les constructeurs ont choisi, entre autres, de renforcer certaines structures névralgiques de la carrosserie, principalement les montants B, mais aussi les montants A, les brancards de toit, les bas de caisse et parfois même les montants C. Deux méthodes principales permettent de renforcer ces structures, l'augmentation de la quantité de métal utilisée ou l'utilisation d'alliages plus légers, mais hautement résistants, tels que le bord ou la martincite. Ces nouvelles techniques de construction offrent l'avantage de diminuer le nombre de blessures et d'interventions de désincarcération pour une grande proportion des accidents de la route. Malheureusement, dans le cas d'accidents graves, elles augmentent les difficultés pour les intervenants lors de l'exécution de certaines manœuvres de désincarcération, puisque, mis à part les nouvelles cisailles conçues à cet effet, la plupart des outils de désincarcération utilisés actuellement, cisailles aussi, ne peuvent couper efficacement les matériaux de renforcement utilisés. Malgré tout, la robustesse de ces structures peut devenir un atout en offrant des points d'appui solides, par exemple lorsqu'il faut forcer l'ouverture d'une porte. Il est fréquent de retrouver dans un même véhicule des montants qui sont renforcés et d'autres qui ne le sont pas. La plupart du temps, aucun indice visuel ne permet de confirmer la présence de ces structures renforcées. Ce sont les outils, souvent les cisailles, qui révèlent la présence d'un alliage à haute résistance lorsqu'ils ne peuvent couper un montant, un brancard de toit ou un bas de caisse. Toutefois, n'oubliez pas qu'il est normal que les cisailles bloquent momentanément, lors de la coupe de matériaux résistants, le temps que la pression augmente. De plus, l'épaisseur de l'alliage utilisé peut varier à l'intérieur d'une même structure, ce qui signifie qu'un montant peut être impossible à couper à un endroit précis, mais qu'il peut être coupé quelques centimètres plus haut ou plus bas. Si les cisailles tendent à se renverser ou que les lames perdent leur alignement, c'est un signe que l'alliage est trop résistant pour les cisailles. Il faut souligner également que les alliages à haute résistance ont tendance à se tendre et à casser plutôt qu'à se sectionner. Il y a donc un risque de secousse ou de contre-coups non contrôlés lors de la coupe. De plus, ces matériaux présentent des risques de projection lors de leur coupe. Des techniques spécifiques seront abordées dans les modules sur les techniques de désincarcération. Les poutrelles de protection incorporées dans la structure des portes augmentent la résistance de celles-ci lors de collisions latérales et assurent ainsi une plus grande protection aux occupants du véhicule. L'ouverture ou l'enlèvement des portes peut être plus difficile si la poutrelle de protection a transpercé le châssis lors de l'impact. De plus en plus, des matériaux composés tels que des plastiques résistants aux impacts, de la fibre de verre ou de l'aluminium remplacent la tôle dans l'ensemble ou dans des parties de la carrosserie extérieure. Les plastiques et la fibre de verre peuvent être difficiles à couper. Ils s'écrasent ou éclatent au lieu de se plier, ce qui rend la localisation d'un point d'appui difficile. De plus, les particules qu'ils dégagent lors de la coupe ou de la combustion sont nocives. L'intégration d'un dispositif de déflexion du moteur et des roues ainsi que le renforcement du tablier des véhicules constituent des améliorations importantes conçues pour mieux protéger les occupants lors d'une grave collision frontale. Par conséquent, sous la force d'un impact puissant, les attaches supportant ou retenant le moteur et le train avant cèdent et permettent de faire dévier ceux-ci sous le véhicule plutôt que de percuter et d'enfoncer le tablier. Le tableau de bord est renforcé pour protéger le conducteur et les passagers en cas de collision frontale ou latérale. De plus, ce renforcement facilite certaines manœuvres, comme le soulèvement du tableau de bord. Le verre trempé, qui compose normalement les vitres latérales et la vitre arrière, est parfois remplacé par du verre feuilleté ou par du verre double, qui, contrairement au verre trempé, ne se brise pas aisément, ce qui rend l'accès aux occupants plus difficile. Voici maintenant quelques précisions sur les véhicules électriques et hybrides. Les véhicules électriques sont mûs par la force électromotrice fournie par un moteur électrique qui est alimenté par une batterie de traction. De leur côté, les véhicules hybrides font appel à plus d'une source d'énergie pour se mouvoir. Ils peuvent fonctionner, entre autres, à l'essence et au gaz propane, à l'essence et au gaz naturel ou encore à l'essence et à l'électricité. Ici, il sera question plus particulièrement des véhicules hybrides fonctionnant à l'essence et à l'électricité. Ces véhicules se caractérisent par la présence d'un moteur à essence, d'un moteur électrique ainsi que d'une source d'alimentation à moyenne ou à haute tension. Lors d'une intervention de désincarcération sur un tel type de véhicule, coupez uniquement aux endroits où il n'y a pas de câble de moyenne ou de haute tension. Il est préférable de se limiter à la partie supérieure du véhicule et de ne pas toucher au plancher, au tablier ou au coffre puisque les câbles de moyenne ou de haute tension passent généralement par ces endroits. Si toutefois l'intervention nécessite une coupe hors de ces zones, déterminez l'emplacement des câbles de moyenne ou de haute tension avant d'entreprendre les manœuvres de désincarcération.